On ne doit pas trouver d'excuses au président Ibrahim Traoré. Le président Ibrahim Traoré cherche des excuses. Non. Est-ce qu'il lui a besoin des excuses ? Ce qu'il dit là, ça repose sur quoi ? Je vais vous prendre un simple exemple. On va dire aujourd'hui que le président est en train de fomenter ou bien en train de recevoir des terroristes qui vont déstabiliser le régime Burkina B. Mais attends, diantre. Est-ce que vous savez qu'en mars 2023, la Côte d'Ivoire a offert des armements et des munitions au Burkina pour lutter contre le terrorisme ? Est-ce que vous savez que du 19, du 19... Vraiment, 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 les Ivoiriens ont du mal à comprendre ou à concevoir ou bien voir la réalité dans ce qu'est le président de la transition Burkina B, le capitaine de son armée, le président Ibrahim Traoré. Et bien sûr, si la Côte d'Ivoire avait aidé, en tout cas les Burkina Faso, par rapport à certaines situations terroristes ou bien à garder ou bien à... Vous savez que du 19 décembre 2023 au 19 mars 2024 aujourd'hui, on a accueilli 57 000 réfugiés Burkina B pour qui on a construit des maisons au nord et pour qui l'État dépense des milliards de francs CFA. Ce qu'on aurait pu prendre pour investir ailleurs. Avec la coopération japonaise. Avec la coopération japonaise. Aujourd'hui, Mimanko a lancé un projet qui consiste à intégrer ces réfugiés-là dans des familles et ça sera financé à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Ça, c'est rien à côté. Est-ce que vous savez que nous, Ivoiriens, on a endossé les factures d'électricité de ces pays-là ? Parce qu'à un moment donné, on voulait les aider. On a fait tous ces sacrifices-là. Est-ce qu'on peut le faire si on n'a pas d'égard pour un pays ? Je sens bien que vous êtes touché, Elisée. Mais à un moment donné, à un moment donné, je pense. Je vais me placer même, quoi. A récupérer certains réfugiés au niveau de la Côte d'Ivoire, Abidjan et autres. Aujourd'hui, on est en train d'annoncer déjà qu'il y a 200 de certains Bukinabés qu'on veut renvoyer dans leur pays ou bien qu'on est en train de se préparer pour recevoir en tout cas certains réfugiés Bukinabés au niveau des choses déjà. Donc ça, c'est une flash info. Donc, vous savez, certains journalistes ne comprennent pas en tout cas les combats ou bien la situation ou bien ce qui revendique à le président du Burkina Faso. Maintenant, ils sont dans une position à diaboliser, en tout cas, tout ce qui dit le président Pater, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Alors, si en certains moments, la Côte d'Ivoire a aidé le Burkina Faso, mais le Burkina Faso aussi, la Côte d'Ivoire aussi, il ne va pas dire que le Burkina Faso ne l'a jamais aidé. On peut ne pas aimer ou on peut avoir des distinctions avec le chef de l'État, mais j'estime que le président Ibrahim Traoré doit avoir de la retenue. La Côte d'Ivoire a fait trop d'efforts, trop de sacrifices. On me montre un seul pays dans la CEDEAO qui a fait ce que la Côte d'Ivoire a fait, mais aussi bien pour le Mali, pour le Burkina que pour le Niger. Très bien, Élysée, tout à fait, tout à fait. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se calme. Non, à un moment donné, il faut qu'on se calme. Non, c'est seulement à un moment donné, il faut qu'on se calme. Je vous comprends, très bien. Voilà, et qu'on reconnaisse à la Côte d'Ivoire quand même les efforts qui sont en train d'être faits par nos pouvoirs publics, par les Ivoiriens. Parce que les États même peuvent décider d'accueillir les Ivoiriens. En tout cas, même si vous voulez finir, en parlant de l'électricité, lorsque la Côte d'Ivoire fournit les Bukina Faso, les énergies, les gens parlent de ça, les gens crient que tout ça, là, ils fournissent l'électricité. Maintenant, est-ce que lorsqu'on les fournit les énergies, c'est gratuit ? C'est pas gratuit, on les paye. Donc, ça participe également à l'économie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si on coupe pas et que les Bukina Faso ne payent plus, ça fait avancer l'économie ou bien ça diminue l'économie. Non, c'est la question que les gens doivent se poser. Donc, ce côté-là, maintenant, si on parle des... Ah, il y a un peu d'avant, avant, on a aidé quoi, les Bukina Faso ? Est-ce que les Bukina Faso d'avant, c'est les Bukina Faso d'aujourd'hui ? C'est ce qu'il dit le président Ibrahim Traoré, même si on n'a pas les prêves réelles ou bien. Lorsqu'il dit qu'il va nous présenter les prêves après, tout ça, moi, je suis là, moi, on est là, on attend, on va voir les prêves. Donc, on ne peut pas dire que tout ce qu'il dit, c'est faux. Maintenant, si tout ce qu'il dit, c'est vrai et qu'il nous présente la prêve. Aujourd'hui, et comme on appelle Kemi Seba, à 10 ans, on l'a montré, les prêves du président Pâtissolo au niveau des Nigéries, il a confirmé, il a parlé aujourd'hui, il a tenté d'avoir des problèmes, des critiques sur les réseaux sociaux, tout le monde les critique, tout le monde l'attaque de façon... Aujourd'hui, les Bukina Faso, les président de Bukina Faso également a parlé et tout le monde commence par se lamenter. Donc, on va seulement s'arrêter, s'attendre et voir, en tout cas, et comme on appelle, les prêves pour confirmer. Maintenant, si tout ce que dit le président du Bukina Faso est vrai, comment est-ce qu'on peut donner raison à la Côte d'Ivoire ? On ne peut pas donner raison à la Côte d'Ivoire. Donc, chef, je sais, franchement, franchement, il va falloir que les 7 présidents essayent d'écouter aussi, savoir écouter le président des transitions également. C'est parce qu'ils sont contre la Côte d'Ivoire, les 7 présidents ont frotté ou bien ont fait chuter la démocratie. Que vous allez être totalement contre. Et essayez d'écouter également ce qui se passe, c'est quoi le problème. Et voir, parlons de comment résoudre le problème. Côte d'Ivoire 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 Côte d'Ivoire